A l'heure où les États-Unis réinventent à leur guise le droit international, je salue la sobriété juridique et la constance européenne. Conformément au droit international, le jugement de la Cour de justice de l'Union européenne réitère ses positions. Elle distingue Israël de ses colonies, implantées en Cisjordanie, à Jérusalem-Est et sur le plateau surien du Golan, c'est essentiel. Nous le savons, la colonisation est un frein réel à la paix. Depuis 1967, sans même compter Jérusalem-Est, nous sommes passés de 16 000 à 427 000 colons. Ce sont les chiffres de 2018 de l'organisation israélienne Peace Now. Alors merci à l'Europe qui reste forte sur ses valeurs. Mais il est aussi temps pour notre Europe d'être à la hauteur en acte. Il est temps de contribuer à faire de la paix concrètement. L'Union européenne a suffisamment proclamé le droit. Il lui appartient désormais de l'appliquer et de le faire respecter à l'en aller moyen. A la Commission de s'assurer que les États membres respectent l'étiquetage des produits des colonies. Au Conseil aussi d'avoir le courage d'aller plus loin et d'assumer de faire appliquer le droit international. Je vous remercie.